Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser à l'exemple un son. L'objectif de cet exemple est tout simplement d'illustrer l'usage dans des conditions simples de AV Audio Player et typiquement de s'intéresser au cas d'un fichier correct, d'un fichier vérolé, donc j'essaie de bidouiller, et puis d'un fichier complètement absurde qui n'est pas du son et qui du coup provoque une erreur franche. Donc l'exemple est minimaliste mais l'idée c'est vraiment de vous faire comprendre le fonctionnement de AV Audio Player et puis après vous pouvez vous débrouiller pour faire mieux. Voyons ce que donne notre petite application. Donc ici vous voyez il me propose plusieurs boutons pour lancer la lecture de différents morceaux, commençons par celui-là. Donc voilà, le morceau, j'ai pris un extrait du début d'un morceau. Voilà, la lecture est terminée et automatiquement il me rétablit mes boutons. On va essayer avec une mauvaise piste, d'accord, et là ici il râle en me disant que l'opération n'a pas pu être terminée. D'accord, et puis ici je vais essayer une piste vérolée, j'espérais provoquer une interruption prématurée. Mais vous voyez que j'ai probablement pas réussi à alcer la vérolée, donc ça déconne, mais il va lire jusqu'au bout. Voilà, c'est tout simple. Regardons les sources et intéressez-nous d'abord à la structure du projet. Donc dans le projet, j'ai ici inséré plusieurs fichiers de musique qui sont donc du coup embarqués dans le bundle et c'est utile de comprendre ça pour la suite. J'ai également tout mis dans le vue contrôleur parce que j'avais la flemme et l'exemple ici est présenté en Swift. Donc première chose que vous voyez, c'est que ici je réponds à AV Audio Player Delegate, qui va me permettre de gérer les terminaisons. Et puis j'ai ici trois boutons et puis un label et bien évidemment une référence vers un AV Audio Player. Donc regardons le ViewDidLoad, archi classique, je positionne les boutons. Là je le fais directement dans le ViewDidLoad, j'ai bloqué l'orientation du terminal. L'objectif ce n'est pas de vous amuser à gérer ce truc-là, vous savez déjà le faire. C'est de faire une application qui soit relativement simple. Donc il n'y a vraiment rien de particulier dans ce ViewDidLoad. Ici donc j'ai trois boutons, je les ai associés à trois méthodes et ces trois méthodes vont en fait me permettre de lancer la lecture d'une bonne piste, d'une piste bidon et d'une piste vérolée. Et à chaque fois je passe par une méthode intermédiaire qui s'appelle Jouer un son et la méthode Jouer un son vous la trouvez ici. Alors qui fais-je dans cette méthode ? Donc ici je mets mon texte à vide d'abord. Je vais récupérer le chemin dans le bundle de mon fichier. Donc tout va dépendre de son nom ici qui est passé en paramètres et puis je sais que c'est ici un fichier MP3. Et donc en fait à partir de ce chemin dans le bundle, je vais ici construire une URL locale que je transmettrai à mon AV AudioPlayer. Et ici donc je suis en Swift avec la gestion par exception. Alors vous avez ici un exemple de gestion par exception type en Swift. Ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas un try catch à la Java, c'est un do catch. Donc ça c'est l'intervalle dans lequel vous allez rattraper l'exception. Mais l'exception n'a pas arrivée n'importe où où vous dénommez explicitement avec un try l'endroit où les exceptions peuvent survenir. C'est un petit peu différent d'une syntaxe à la Java à laquelle la plupart d'entre vous j'imagine sont habitués. Donc ici vous voyez que je fais un try de AV AudioPlayer Content of Ficurel. Donc ça c'est le constructeur. Donc soit le constructeur se passe correctement et ici je vais récupérer une référence. Soit, alors il se trouve que je récupère nil, mais de toute façon ce n'est pas grave parce qu'ici ce qui va se passer c'est que s'il y a un problème, paf, je saute au niveau du catch. Et ici, alors je n'ai pas filtré, je prends mon exception. Et ici je sais que je vais récupérer une erreur. Et évidemment, je me contente d'afficher le problème qui est reporté. Et puis si je ne suis pas dérouté ici, c'est que les choses se sont bien placées. Donc je dis que je décode cette piste-là. Et puis ici, je positionne le délégué. Je lance la lecture. J'ai installé le AudioPlayer, maintenant Play, lance la lecture. Je ne fais pas de prepare parce que je suis sur un fichier en local, je n'ai pas besoin de lancer de préparation. Et je cache mes boutons. Et du coup, je serai notifié lorsque la lecture aura terminé. Donc ici, il y a deux manières d'être notifié. Je vous ai dit que la méthode AV AudioPlayerDelegate a deux méthodes. lorsqu'il y a un problème, un problème pendant la lecture. Et ici, je récupère la référence à l'AV AudioPlayer. Et puis je récupère également une référence sur l'erreur. Qui, bien évidemment, peut être un optional pour l'erreur. C'est bizarre parce qu'à priori, quand je suis invoqué là, j'ai forcément eu une erreur. Mais je me dis qu'il y a des cas où il ne peut pas donner de diagnostic. Et donc du coup, l'erreur est un optional à cause de ça. Et puis ici, si les choses se sont bien placées, eh bien, je dirais que la lecture s'est terminée. J'ai un flag là quand même qui peut m'indiquer, semble-t-il, que ça s'est bien ou mal terminé. En fait, en gros, j'espérais déterminer sur un fichier que j'ai virulé. J'ai modifié le fichier au niveau binaire. S'il n'arrivait pas à s'en sortir, j'espérais provoquer une exécution qui se terminerait de façon prématurée. Je n'y suis pas arrivé. Donc, je n'arrive pas à exécuter ce code-là. Mais je pense que c'est à cela que sert ce boulé. Parce que si vous avez une erreur franche, vous allez plutôt aller vous exécuter ici. Et puis là, bien évidemment, je rétablis les boutons que j'ai fait disparaître pendant la lecture. Voilà. C'est tout. Mon application est simple. C'est la base de la base. Le système, bien évidemment, il permet beaucoup plus. Il permet de consulter les données en cours de lecture, etc. Je vous ai donné dans une séquence précédente les attributs à utiliser. Pour le reste, RTFM. Vous pouvez faire du NS timer pour aller consulter à intervalles réguliers, par exemple, à peu près toutes les secondes, l'état de la lecture, de manière à faire progresser un compteur et une barre de progression, par exemple. Vous disposez donc de la mécanique de base et vous pouvez vous en servir. Vous savez par ailleurs qu'on peut lire les fichiers dans le bundle, mais on peut également lire les fichiers via une URL. Donc, vous pouvez également lire des morceaux qui sont en ligne. Et bien évidemment, l'étape suivante, c'est d'accéder à la bibliothèque du terminal, ce que je vais vous présenter dans des séquences ultérieures. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.